Bonsoir mes amis, nous étudions ce matin la dernière partie du premier verset du psaume du vendredi, « Haftikon Tevel Bal Timoth. » « Haftikon Tevel Bal Timoth. » Alors, si vous prenez la traduction du rabbinat, vous lisez « Aussi, aussi rends-le Haftikon Tevel, l'univers est stable, Bal Timoth et ne vacile pas. » Qu'est-ce que cela veut dire que l'univers est stable et ne chancelle plus ? Et quel rapport avec la première partie du verset où il était question du règne de HaKadosh Baruch Hu et du fait qu'il s'était recouvert de grandeur ? Alors, vous avez plusieurs explications qui sont d'ailleurs parfaitement complémentaires puisqu'elles se déploient sur des dimensions différentes. Vous avez d'abord le commentaire de Metsudat David qui explique que, il faut rappeler que ce verset du vendredi renvoie à ce qui se passera à l'époque messianique ou précisément Hachem Malach où Hachem sera reconnu par tous les hommes. Et donc, à l'époque messianique, quand Hachem sera roi et se manifestera par sa grandeur, Géhout Lavèche, alors à ce moment-là, tous sauront que c'est bien Hachem qui assure au monde, à la terre, au globe terrestre, sa stabilité dans l'espace et à l'univers, son maintien quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, tout le monde, tous les scientifiques s'accordent pour dire qu'à un moment donné, de temps zéro, il y a eu création. Création de l'univers, théorie du Big Bang, etc. Tout le monde s'accorde à cela, mais tout le monde ne s'accorde pas, ou en tout cas ne s'accorde pas encore, en la croyance dans le Créateur. Alors ce qui est dit, c'est qu'à l'époque messianique, au moment où Akkadosh Barourou sera reconnu en tant que tel, on comprendra que c'est de sa présence que provient ce phénomène du fait que la Terre continue de tourner autour du Soleil de manière invariable, avec sa régularité, avec ses cycles, avec ses lois, et ainsi en est-il de l'ensemble des lois du cosmos. Le Radak propose une explication qui est davantage en lien avec l'histoire humaine, puisque l'univers sera stable et ne chancèdera plus, cela veut dire qu'il n'y aura plus de guerre. Cela veut dire qu'à l'époque messianique, où tout le monde s'accordera sur le fait que Hachem aimait l'ère qu'Hachem est le roi, alors forcément, si cette vérité est bien intériorisée et vécue par toutes les consciences, alors il y aura la paix, et justement, la Terre ne sera plus là à chanceler et à trembler. Enfin, troisième explication, on a tendance à reconnaître Dieu quand il y a un miracle. Quand il y a un prodige, quand il y a un court-circuit des lois de la nature. Par contre, lorsque la nature fonctionne machinalement, mécaniquement, quotidiennement, comme elle le fait toujours, et bien cette nature-là a tendance à nous faire oublier la présence de Dieu. Et bien, justement, ce verset nous indique que même quand la Terre est stable, et bien on aura conscience que Hachem a l'art. C'est-à-dire qu'on aura bien conscience que derrière tous les phénomènes de la nature, on a l'impression que c'est normal. Et bien, on percevra le phénomène de la nature tel que l'on perçoit le phénomène du miracle, c'est-à-dire de manière miraculeuse et comme étant le produit de la volonté de Hachem. Oui.